Présentation suivante, on va aller très près d'ici puisqu'on va se rendre quasiment au musée Narbovia, le grand musée qui a ouvert récemment, comme vous le savez, à Narbonne. Et je reçois donc pour une présentation Ambroise Lassalle, conservateur chargé des expositions temporaires au musée Narbovia, et Cyril Grégoire qui est artiste 3D. Et donc tous les deux vont nous faire une présentation de la restitution du Silène, une magnifique statue en marbre, issue des collections de Narbovia, dans le cadre d'une exposition temporaire intitulée Narbo Marsus. Je suis arrivé hier soir, donc je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'aller voir cette expo, mais je vais trouver le temps d'ici dimanche. Donc c'est à vous pour cette présentation. Merci beaucoup. Je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs des Rencontres archéologiques de la Narbonnèse de nous avoir invités pour cette présentation. Donc effectivement, nous allons vous présenter avec Cyril Grégoire aujourd'hui un petit dossier, on va dire, qui s'inscrit dans un projet plus large, comme l'a dit Pedro, une exposition temporaire que nous avons ouverte en mai dernier au musée Narbovia. Cette exposition s'intitule Narbo Marsus, Renaissance d'une capitale. Et cette exposition a pour ambition en fait de parler de restitution, présenter la démarche de la restitution en archéologie sous toutes ses formes. Et donc nous avons eu la chance de travailler avec, d'une part avec Marc Azema, qui était un des acteurs importants de cette exposition, puisqu'il a ainsi mis au point un modèle 3D de la ville, ou d'une certaine de ses monuments. Et pour cela, il a travaillé donc avec Jean-Claude Golvin, qui a réalisé tous les dessins préparatoires. Donc c'est une exposition qui développe ainsi plusieurs thématiques, qui parle donc de la restitution par le dessin, par les maquettes, bien sûr par les outils modernes que sont la modélisation 3D. Et nous parlons aussi d'objets archéologiques, de restitution, de restauration. Et donc le dossier que nous présentons aujourd'hui s'inscrit dans cette petite séquence du parcours musographique. Nous avons voulu en fait faire une expérience, et nous avons voulu essayer de compléter une statue des collections de Narbonne, une statue fameuse, puisqu'il s'agit du silène, donc silène ivre. Donc vous avez à l'écran à gauche la statue d'origine. Donc cette statue est tout à fait intéressante, elle est emblématique des collections narbonnaises. Cette statue a été découverte à Narbonne, sous la gare de Chemin de Fer, en 1856. Elle provient d'un site qui est assez mal documenté, malheureusement, mais nous pensons qu'il s'agit sans doute d'une maison, d'une riche maison comme on en connaît d'autres à Narbonne. Donc notamment les riches maisons du Clos de la Lombarde. Cette statue, par bien des aspects, elle est, on va dire, emblématique des décors domestiques, puisqu'elle est de taille relativement petite. Elle fait 1,20 m. Donc là, vous la voyez sous toutes ses coutures, grâce aux photos réalisées par Loïc Damelé, donc photographe au centre Camille-Julian. Et donc nous la voyons notamment de profil. Et sur cette photo de profil, nous voyons effectivement que la face arrière est très lisse. Ce qui donne à penser qu'elle s'est située peut-être devant un mur, en tout cas, qui lui donne un aspect assez particulier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette œuvre est une des plus belles sculptures de la collection de Narbonne. En termes de qualité de travail de sculpture, il s'agit certainement d'une copie romaine, d'un original grec, comme souvent. Donc d'une copie qui est datée du 1er siècle après Jésus-Christ. Et notamment, on peut voir le détail du visage de ce personnage qui est traité avec beaucoup de soin. Les traits, le nez, les poils de la barbe, l'ensemble du corps est traité avec beaucoup de soin et de réalisme. Donc cette statue est, comme je vous le disais, emblématique des collections narbonneses. Donc elle a été découverte en 1856. Nous avons une photo, alors on n'a pas de photo, il y en a très peu d'informations sur le contexte de découverte. Mais vous avez là à gauche la photo la plus ancienne que nous connaissons, qui la montre en 1866. Encore au centre, vous avez une photo de 1933. Et si vous regardez bien, sa jambe droite est prolongée par un fragment. Et donc ça reste assez mystérieux pour nous, parce que ce n'est pas documenté du tout dans nos archives. Mais il semblerait qu'elle ait été complétée par cette jambe que nous n'avons plus aujourd'hui. Et ce petit détail est intéressant, puisque dans les bulletins de la commission archéologique, donc la société savante qui gérait le musée, nous avons des traces d'un échange épistolaire qui a eu lieu juste après la découverte de cette statue. Puisqu'il semblerait que peu après cette découverte, les responsables du musée ont écrit aux conservateurs du Louvre pour prendre conseil sur la manière de faire avec cette statue. Et notamment, ils l'ont demandé s'il fallait compléter, restaurer cette statue. Et la réponse a été très claire de la part des restaurateurs du Louvre. Non, surtout, ne la restaurerait pas, n'essayez pas de la compléter. Et c'est ainsi qu'elle est restée, on va dire, telle qu'elle a été découverte jusqu'à nos jours. Et elle est devenue une œuvre, comme je vous le disais, emblématique. Pour quelles raisons ? Emblématique de Narbonne ? Sans doute parce qu'elle renvoie au monde du vin, au monde de la vigne. Et Narbonne, à partir du milieu du 19e siècle, est devenue une région viticole très active, très importante. Et on va dire que c'est ainsi un reflet de cette identité narbonnaise. Et cet aspect, on le retrouve aujourd'hui à travers de nombreuses copies de cette statue. Il y en a une derrière nous, à gauche. Vous avez à l'écran une copie de cette statue qui se trouve à l'entrée des grands buffets, donc un fameux restaurant de Narbonne. Et elle est déclinée sous plusieurs formes, notamment, vous avez une petite statue, un petit objet dérivé où on voit, en haut à droite, le silène qui est accolé à une lettre N. Donc voilà, c'est vraiment une star des collections narbonnaises. Donc c'est pourquoi nous avons choisi de travailler sur cette statue et d'essayer de travailler à la compléter. Dans la démarche qui est celle des archéologues et des restaurateurs, décident parfois de compléter les statues, sauf que l'idée était donc de travailler avec des outils numériques. Donc pour ce travail, nous avons réalisé tout d'abord une numérisation de cette statue. Donc au musée Narbovia, nous avons la chance d'avoir acquis un outil, un scanner, qui nous a permis de réaliser cette numérisation. Donc un scanner de marque Artec, nous avons pu réaliser en interne avec mon collègue Marc Falgarone, que vous voyez à l'écran. Donc ce scan a été réalisé au printemps dernier. Donc à la fois la saisie des données, d'une part, et ensuite tout le traitement qui suit, qui permet de produire un modèle 3D fidèle à l'objet original. Donc cette première étape ayant été réalisée, nous avons ensuite travaillé à envisager les compléments de cette statue. Donc tout d'abord pour ça, une analyse comparative a été nécessaire. Nous sommes allés chercher des statues existants dans d'autres collections et nous avons identifié plusieurs silènes que vous voyez ici à l'écran, qui sont très similaires aux nôtres, mais sans être jamais exactement identiques. Tout d'abord, le premier qui nous a intéressé est le silène du Louvre, que vous voyez à gauche. Alors cette statue est très belle, elle est très complète, mais elle est trompeuse, puisque pour le coup celle-ci a été restaurée à l'époque moderne, et une partie de ses bras ne sont pas d'origine. Donc nous n'avons pas pu nous y fier, nous lui faire confiance comme un original. Nous savons notamment que son bras droit est complété, et une partie de son bras gauche. Mais nous avons aussi pu effectuer des comparaisons avec d'autres statues, notamment la statue que vous avez au centre, donc le silène conservé à la Glyptothèque de Munich, qui est tout à fait intéressant, à la fois par sa posture, par le traitement de son visage. Et nous avons également pu comparer avec le troisième que vous avez à droite, le silène du musée de Dresde, qui, comme vous le voyez, a une posture un peu différente, mais pour lequel on retrouve souvent un petit peu cette même gestuelle, le drapé, etc., le fait que le personnage s'appuie sur un support, et qui dénote aussi peut-être une fonction. Alors si vous regardez bien sur la photo centrale, dans sa main droite, il y a une cavité, et il s'agit peut-être d'un orifice qui permettait à une embouchure pour laisser couler de l'eau. Donc c'est peut-être une statue permettant d'être un décor de fontaine. Donc voilà, à partir de toutes ces réflexions, tout ce travail, nous sommes ensuite passés à l'étape de reconstitution en 3D. Donc là, je vais passer la parole à Cyril. Bon, c'est pas grave, on va s'échanger à les micros, ça sera aussi simple. Donc on a... On est passés sur l'étape de reconstruction 3D, après cette analyse et cette observation sur des modèles existants. Alors moi, j'ai travaillé principalement, et on le voit un petit peu sur la restitution, j'ai travaillé principalement à deux micros, principalement sur le Silène du Louvre, qui était plus accessible pour moi. J'habite en région parisienne, il est un peu plus documenté, même si effectivement, on n'a pas forcément de documentation, comme le soulignait Ambroise tout à l'heure, sur les parties restaurées. Enfin, ça ne nous est pas accessible aussi facilement que l'information du scan qui avait été réalisée sur ce Silène du Louvre par une initiative privée qui s'appelle Scan the World et qui permet de mettre à disposition des œuvres à travers le monde sur un réseau participatif pour permettre l'accès à tout un chacun à ces données, en fait. Donc c'est un peu moins restrictif, heureusement pour moi, du coup, que les données d'ArchéoVision auxquelles on rêverait d'avoir accès dans le cadre de notre travail, mais ce n'est pas forcément le cas, du coup. Ça nous permet d'accéder à ces modèles. Donc à partir de ce modèle, moi, dans mon logiciel, on peut prendre n'importe quel modeleur. Moi, je travaille dans Blender. C'est un logiciel gratuit, il faut un peu de pub, c'est sympa. On a commencé à restituer à partir de notre Silène, à lui créer ses bras, ses jambes, à réfléchir un petit peu comment on les implante, puisque l'implantation sur le modèle qu'on voit à l'écran, l'écartement des jambes n'est pas similaire à celui du Louvre, forcément. L'implantation du bras est légèrement différente. On n'a pas implanté, on a essayé de suivre le modèle de l'épaule. On a ensuite discuté avec Jean-Claude Golvin, que je remercie aussi, sur les attributs d'ionisiaques qu'on pouvait lui mettre à notre Silène. On est resté assez standard, et puis du coup, j'ai repris aussi ce qu'on voyait sur le modèle du Louvre, puisque là, clairement, ils ont été restitués, à tort ou à raison, mais ils ont été restitués sur cette coupe et sur le vin qui représente bien notre modèle. Une fois qu'on a modélisé dans Blender et qu'on a complété, on est sur un modèle un peu plus complet, qui n'est toujours pas terminé, sur lequel on va pouvoir, dans le cadre de notre utilisation, puisque notre utilisation, elle n'est pas forcément destinée uniquement, elle n'est pas principalement, et pas du tout au départ, destinée à un usage scientifique, et elle est vraiment réalisée dans le cadre de la médiation culturelle. Cette médiation culturelle, elle s'inscrit dans le projet de Marc Azema et de Passé Simple, qui s'appelle Virtua Narbo Martius, et qui s'inscrit aussi dans le cadre de l'exposition qui est actuellement en Arbovia. Donc là, on a décidé, j'ai décidé de générer un modèle haute définition à partir des pièces que j'avais assemblées. Donc ce modèle définition, tout simplement, je viens coller les pièces ensemble et générer un seul mèche, un seul modèle, dans un logiciel qui s'appelle Mesh Mixer, qui n'est pas forcément destiné à cet usage au départ, qui permet de faire de l'impression 3D, mais qui fait assez bien le job. Donc à partir de ce moment-là, on va générer notre modèle complet, très haute définition, sans rupture, à partir de notre scan original, on a une légère perte d'informations, mais qui n'est pas forcément, en tout cas importante, dans le cadre de notre utilisation, et nos éléments ajoutés. Ce modèle, ensuite, moi je le réimporte dans Blender, et je viens y rajouter des détails qui pourraient manquer, qu'on peut réinterpréter, que le scan aurait pu gommer, parce qu'on peut avoir une zone qui n'est pas forcément parfaitement scannée, et derrière, on vient donc rajouter nos détails. Une fois que ces détails sont rajoutés, dans notre démarche artistique, parce qu'encore une fois, il s'agit aussi d'une démarche artistique, on vient créer des textures, ce qu'on appelle le shading. Donc là, on peut travailler à la main, dans Photoshop, traditionnellement, on peut aussi travailler dans des logiciels un peu plus modernes, comme Substance Painter, par exemple, aujourd'hui. Substance, qui est un produit français, à la base, qui a été racheté, il n'y a pas très longtemps, par Adobe, pour permettre de générer des textures, avec des automatismes, entre autres, pour ajouter de la saleté, pour ajouter notre texture de marbre, etc. Donc là, le modèle, ici, il est déplié, donc on vient déplier notre modèle, pour pouvoir y plaquer les textures sur des zones, soit on le fait automatiquement dans Substance, soit on vient, ce que vous voyez sur l'image, déterminer des zones, pour savoir où on veut appliquer notre texture. Une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes, donc, notre shading dans notre logiciel de Substance, on va essayer de créer une texture, de marbre, qui apporte du réalisme à la restitution. Alors ça, c'est un choix, un parti pris artistique, on aurait pu tout aussi bien, travailler à partir du nuage de points, réalisé pour le scan, et puis extraire cette couleur, du nuage de points, puisqu'elle est présente dans le nuage de points, et venir récupérer notre texture d'origine, avec les détails d'origine, sur ce modèle. Donc, mon parti pris a été, de réinterpréter une texture, pour avoir un modèle crédible, qui se trouve ici. Voilà ma proposition de restitution finalisée, la proposition qu'on avait faite avec Ambroise, puisque j'ai travaillé sous le contrôle d'Ambroise, bien entendu, avec Jean-Claude, qui a donné son avis aussi, et c'est la restitution qu'on a décidé de proposer, dans le cadre de l'exposition temporaire, au Narbovier. On a différentes applications, qui sont possibles après, avec cette statue. On va pouvoir la proposer en temps réel, parce que ça reste quelque chose, qui peut être assez léger, on le verra ensuite, on a une petite présentation, en réalité virtuelle, puisqu'on l'a aussi intégrée dans la réalité virtuelle, ou bien, dans le cadre d'une exposition, l'exposition au Narbovia, par exemple, avec une mise en contexte. Alors, comme le disait tout à l'heure Ambroise, le contexte de découverte de cette œuvre, sur une domus qui est située, donc, au niveau de la gare, qui n'est pas forcément hyper documentée, on a décidé, nous, de rendre l'accès à cette statue, un peu plus simple pour le grand public, et de la mettre dans un contexte, alors qu'il n'est pas complètement erroné, du coup, puisqu'on reste dans une domus, on reste dans un jardin, on trouve souvent ce type de statue dans les jardins, et on l'a proposé, dans une des domus, la domus aportique du Clos de la Lombarde. C'est un monument assez emblématique de Narbonne, donc, du coup, le grand public peut la découvrir dans ce jardin, au travers de la rétige virtuelle, ou bien dans l'exposition, tout simplement, puisqu'on la voit aussi dans cette exposition. J'avais juste un petit point à préciser, donc, il faut bien signer que c'est une démarche que nous avons eue, qui est vraiment envisagée comme, on va dire, une hypothèse parmi d'autres, une hypothèse datée, qui est celle qu'on a aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, dans l'état actuel de l'étude, aussi de cette sculpture, et bien sûr, comme toute restitution, ce n'est pas une vérité intangible, une vérité inamovible, et c'est vraiment, voilà, un exercice de style auquel on a choisi de se prêter, avec ses limites, avec ses difficultés. Je peux vous donner un petit exemple, des discussions que nous avons eues, donc, l'ajout du bras, notamment, a posé pas mal de questions, là, on le voit à l'image, effectivement, de dos, et au départ... juste un truc, c'est que, je crois qu'il faut quitter le PowerPoint, pour qu'on puisse voir ce que vous, vous avez sur votre écran. un petit peu fermé, oui. Tiens, pendant ce petit intermède, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un Silène, enfin, moi, je suis... Alors, oui, je peux peut-être dire quelques mots sur le Silène. De manière générale. Donc, c'est un personnage mythologique, donc, qui est le compagnon de Dionysos, d'après la légende, donc, ça aurait été la personne qui l'a éduqué, et ensuite, qui l'accompagne dans son cortège, et donc, il est représenté souvent barbu, chauve, et il est souvent ivre, c'est-à-dire qu'il apparaît sous différentes formes, mais souvent ivre, parfois debout, parfois assis sur un âne, et il a été beaucoup repris, ensuite, dans les arts décoratifs à l'époque moderne. C'est vraiment un personnage qui est très typique, on va dire, de la civilisation gréco-romaine, et à ce titre, il est vraiment emblématique d'un certain nombre de thèmes forts de l'époque romaine. Et donc, ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, parfait, on voit le modèle 3D à l'écran. On a eu des discussions sur le bras, parce qu'au départ, dans la proposition que Cyril avait faite, le bras du silène, ce bras que vous voyez à l'image, était à l'horizontale sur le modèle du bras du silène du Louvre, et on s'est rendu compte, en examinant la statue, que le départ du bras, qui était encore conservé sur la statue, était incliné, et donc nous avons modifié sa position. Mais on a encore un élément qui nous pose vraiment question, c'est le drapé que vous voyez, qui remonte, ici tel qu'il est, et qui a une position, finalement, un petit peu artificielle. Et donc, en fait, l'intérêt de ce genre d'outil, c'est que c'est un travail, comment dire en anglais, work in progress, on peut le faire évoluer assez facilement, et on pense que, dans son état actuel, on pourrait encore améliorer son rendu, en faisant passer le drapé par-dessus son bras droit, notamment sur le modèle de certaines statues qu'on a vues tout à l'heure, celle de Dresde ou celle de Munich. Et donc, voilà, c'est vraiment dans le cadre d'un dialogue qui est important d'avoir, qu'on peut ensuite améliorer, et comme je vous le disais, c'est vraiment une proposition, parmi d'autres, et qui permet de parler au grand public. Oui ou non ? On était juste sur notre présentation, sur un des usages... Allumez-le, laissez-le allumer, par contre, parlez bien. Il fonctionnait dedans. Rappuyez sur le bouton. Voilà, il est allumé. Il est allumé, ok. Voilà, il faut parler un peu proche du micro. Donc, on est sur un des usages qui est possible, on parlait de VR, on parlait de temps réel, là, on est sur un logiciel temps réel, on a travaillé dans Unreal Engine, c'est le moteur de rendu qu'on utilise dans le cadre de notre projet, avec les autres collègues infographistes qui sont dans le fond de la salle. Et ça nous permet de proposer des applications. Alors, on est sur quelque chose d'assez léger, qui pourrait être même adapté à du web, voire même du téléphone portable, pourquoi pas. On est sur un modèle... On est parti d'un modèle très haute densité. On arrive à 75 000 polygones. Alors là, c'est nos techniques, on triche un petit peu. On est sur un maillage très dense. Voilà, cette application, elle nous permet de présenter ça au public de cette manière, éventuellement. et derrière, de venir proposer ce que c'est qu'une map. Il y a un petit peu un côté intéressant pour celui qui s'intéresserait à la démarche. Derrière, on va pouvoir présenter les différentes couches qu'on affiche pour avoir ce rendu. Donc, notre normal map, par exemple, qui va permettre de générer notre relief, simuler notre relief par rapport aux informations lumineuses, finalement. et travailler par couches et d'expliquer comment ça fonctionne. Voilà, la Rofnes qui nous permet d'afficher les différentes informations pour rendre un côté brillant à cette statue. les informations de lumière pour l'occlusion, c'est de rendre un petit peu des ombres à des endroits de manière naturelle. Voilà. Voilà ce que nous permet cette application en temps réel. C'était juste une petite surcouche technique, mais ça permet surtout derrière nous d'échanger plus particulièrement avec Ambroise, du coup, puisque c'est un outil intéressant. Alors, il dispose des modèles 3D, bien entendu, mais c'est un outil intéressant qui nous permet de vérifier un petit peu là où ça pêche, puisque notre modèle, et comme Ambroise l'a souligné justement, c'est un modèle qui est évolutif, c'est un modèle qui n'est pas figé dans le temps. Alors, il y a une démarche artistique, encore une fois, on s'inscrit dans cette démarche de médiation, mais derrière, ça peut être un bon outil pour essayer de proposer une restitution de ce silène. Alors, est-ce que l'oeuvre se suffit à elle-même ou est-ce qu'on peut s'intéresser à quelque chose de plus complet ? Le public a peut-être envie de voir quelque chose de plus complet, de le remettre en contexte, et ça permet de travailler sur ces hypothèses de restitution à partir des modèles existants. Alors, comme je n'ai pas vu, malheureusement, l'exposition temporaire, je vais vraiment essayer d'y aller demain, pardon. Comment est-ce que, donc ce travail, cette restitution complète, numérique, d'une statue qui, physiquement, est amputée de certains de ses membres, est présentée au public dans le cadre de l'exposition ? Les gens mettent un casque ? Et est-ce qu'il y a une explication pédagogique de tout ce processus-là ? Ça devient aussi partie de l'expo. Dans l'exposition, on présente sous forme d'un film, en fait, les différentes étapes qui permettent d'arriver à ce résultat à partir du scan, du premier scan, du travail de numérisation, puis de modélisation. Donc, c'est sous forme d'une vidéo assez courte, mais qui est là vraiment pour donner une approche pédagogique sur ce travail. Et ensuite, les gens accèdent à une image de la statue restituée dans un casque ? C'est juste sur un écran tout simple avec une visualisation du modèle 3D pivotant. Très bien. On va passer la parole à la salle. Déjà une question. Quelque chose qui m'a un petit peu... C'est marrant parce que, si j'ai bien compris, les conservateurs du Louvre à une époque ont répondu à la question qui leur a été posée par leurs collègues de Narbonne qu'il ne fallait pas rajouter des membres manquants de prothèses à la statue, mais eux-mêmes l'ont fait avec le Silène du Louvre. Oui. C'est à différentes époques. C'est un peu fait ce que je dis, En fait, c'est à différentes époques. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas au même moment. Le Silène du Louvre a été restauré sans doute au 17e, 17e, 18e, à une époque où c'était pratique courante de restaurer, parfois de manière un peu violente. Ça allait parfois jusqu'à raboter des parties originales et ça, c'était une pratique courante. C'est pour ça que toutes les œuvres, une bonne partie des œuvres du Louvre sont complètes, alors qu'elles sont souvent lourdement restaurées à quelques exceptions près. Donc le numérique évidemment permet de faire ces reconstitutions complètes sans abîmer les originaux. Exactement, oui. C'est trivial. Une question ici. Oui, merci pour votre présentation. Très pédagogique du coup et ma question elle est aussi là-dessus, c'est-à-dire dans la version finale de la restitution numérique, est-ce qu'il est encore possible par exemple d'afficher à des fins pédagogiques mais aussi peut-être scientifiques ce qui relève de ce qui est conservé dans la statue et de ce qui est restitué ? C'est-à-dire on peut encore faire la différence et le représenter graphiquement. En fait, ça me fait penser aux restaurations de bâtiments où aujourd'hui le dogme, c'est plutôt que la restauration soit faite mais qu'elle se voit. Et donc là aussi dans votre empreinte numérique ou dans votre restitution numérique, est-ce qu'on peut encore représenter les parties qui ont été ajoutées de celles qui sont conservées d'origine ? Alors, je vais laisser Cyril répondre techniquement. J'imagine que c'est possible ? Oui, techniquement, bien évidemment, c'est possible. J'ai décidé de fusionner ce modèle-là pour mon usage mais derrière, je dispose des deux parties. Je peux très bien décider d'afficher une partie dans une couleur et de garder le scan d'origine et d'afficher l'un en surcouche et l'autre et puis ensuite, éventuellement, dans notre logiciel dans notre présentation, de venir afficher en transparence derrière pour arriver au modèle définitif, enfin définitif, entre guillemets, notre vision définitive datée à un instant T. Oui, c'est possible. Et du coup, plutôt pour la casquette musée, ça vous a paru intéressant ou nécessaire de le faire en termes de présentation au public ? On s'est inscrit dans la thématique de la restitution. En fait, l'idée, c'était vraiment ça, c'est d'illustrer ce thème-là sous tous ses aspects. C'est-à-dire que le point le plus important, le plus développé dans l'exposition, c'est la restitution en dimension architecturale, urbaine, notamment avec le travail de Jean-Claude Golvin. Mais on a voulu montrer que ça peut toucher à beaucoup d'aspects, notamment lorsqu'on parle de collection archéologique, de restauration. Parfois, on restitue des choses, des éléments manquants. Et c'était dans cette démarche-là qu'on a souhaité explorer ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada